André Forcier est l'un des pionniers du cinéma québécois et une inspiration pour de nombreux cinéastes. Malheureusement, il ne réussit pas toujours à trouver les fonds nécessaires à la création de ses œuvres. Ce qui ne l'empêche pas de nous livrer son dernier long-métrage, Je me souviens, tourné en Abitibi. E-Culture a rencontré les stars du film qui nous ont parlé de l'univers spécial de Forcier. Un syndicat communiste en solida! C'est difficile de refuser. En tout cas, je ne connais pas beaucoup d'acteurs qui fuseraient un rôle de Marc-Henri Forcier. Comme on dit dans le jargon du métier, il n'y a pas de poignée de porte. Même le plus petit personnage est un poème. C'est un univers qui lui appartient. C'est vraiment quelqu'un de particulier, qui a son originalité, qui est un cinéaste. Souvent, quand je travaille des rôles, j'ai le goût d'aller puiser dans la réalité, pour m'inspirer, pour me nourrir, pour porter le personnage. Mais j'ai remarqué qu'avec Marc-Henri, j'ai juste envie d'être près de lui, de connaître Marc-Henri, de l'entendre parler de son film. Je vais décider de ne plus remettre les pieds dans mon pays, tant que les Brits sont en Ulster. Je crois que c'est dommage. Je pourrais peut-être vous y amener. C'est jamais ennuyant, ces personnages. C'est toujours très coloré. Même les personnages secondaires, il y a toujours une petite couleur particulière. Il y a quelque chose de très singulier dans ce qu'il propose pour les comédiens, puis pour le tout, en fait. Donc, moi, je trouve ça toujours intéressant. Je lis toujours ces scénarios avec beaucoup de... beaucoup de bonheur. Bonsoir, madame. Je suis Liam Hennessy. Oui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens de m'établir à Solidor et je n'ai pas le téléphone. Je voudrais appeler en Irlande pour donner des nouvelles à ma vieille mère. Oui? Assoyez-vous. En Irlande du Sud. Il n'y a qu'une seule Irlande. Forcier, il fait partie de notre folklore québécois. Il fait partie des piliers de notre cinéma québécois. Moi, quand il m'a téléphoné pour m'offrir ce rôle-là, je pensais que c'était une farce. J'étais contente. J'étais vraiment ravie. Ceci dit, c'est un univers. Et c'est un personnage en soi lui-même. Et c'est un univers que de rentrer dans sa zone à lui. Quand il est en moment de création, il est vraiment dans son affaire. Puis il choisit les acteurs en fonction de ce qu'il a envie de recevoir d'eux. Mais sans nous diriger énormément. Il nous laisse aller beaucoup. Alors, il sait ce qu'il veut. Alors, il réussit tout de même à nous demander à aller soutirer chez nous ce dont il a besoin. Oui, mais... T'as raché de me faire un beau petit bébé à soir, là? Parle-y, père. Je veux pas fêter de seul. Échappe! Échappe! Je me rappelle quand j'étais à l'école, c'était... Je m'étais dit, ah, s'il y a un réalisateur pour qui j'aimerais ça jouer, avec qui j'aimerais ça jouer, c'était en renforcer. C'était la première audition que j'ai faite en sortant de l'école. C'était le premier film que j'ai fait alors. C'était très... Pour moi, tout ça était très... C'était un réalisateur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une folie, un imaginaire qui est très particulière. Évidemment, on peut pas passer à côté de cette oeuvre-là. C'est un cinéaste qui a marqué profondément le cinéma québécois. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, on peut pas passer à côté. Avec, bon, évidemment, un bas-salon, l'eau chaude, l'eau frappe, puis... C'est féminin. L'Église catholique, l'Union nationale et la solidar-mining mangent à la même auge. C'est la Sainte Trinité, c'est pas un mystère. C'est donc blasphémé, pauvre homme. Que serais-je sans Dieu? Du fumier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501